Générique Générique Bonjour à tous, tout d'abord merci d'être venu, là ça va commencer à midi un quart, donc on a un petit quart d'heure de retard, l'idée du coup ça va être de raccourcir la conférence et de pouvoir tenir en 30 minutes, donc ne vous inquiétez pas, l'essentiel sera du coup abordé durant la conférence, si vous le souhaitez les diapositives que je présente ici sont déjà en fait disponibles sur mon site internet, donc ronan-chardonneau.fr, sachant que c'est la version censurée, donc la version non censurée est celle qu'on va voir maintenant. Donc juste pour me présenter, je m'appelle Ronan, j'occupe deux emplois en fait, je suis à la fois, je travaille pour un annonceur, pour une entreprise qui s'appelle Jimeo, qui est basée dans l'incubateur de l'école de Nantes, et en fait je suis du coup en charge de la partie marketing digital, donc en fait de faire la promotion des comparateurs de prix qui édite l'entreprise, à côté de ça on développe une activité de formation, notamment une activité de formation dans les domaines en fait du web analytics, à savoir les technologies de Google, Google Analytics, Google Tag Manager, mais également les technologies libres concurrentes du coup de celles de Google, Google Pee Week et Seven Tag, et du coup en fait notre travail, c'est à la fois de former du coup les entreprises sur l'utilisation du web analytics libre, mais également pour des personnes qui souhaitent migrer des technologies de Google en web analytics vers des technologies justement libres. Bon, à côté de ça je suis également enseignant à l'université d'Angers en fait en marketing digital, tu veux, toute matière confondue qui tourne autour du e-quelque-chose, donc e-réputation, e-commerce, web analytics ou autre. Voilà, je suis formateur sur Pee Week depuis 2011, donc Pee Week pour faire simple on va dire c'est le concurrent direct en fait de Google Analytics dans la partie justement open source libre. J'ai notamment été en fait le premier auteur, et je suis d'ailleurs toujours le premier auteur en français d'un ouvrage qui s'appelle Pee Week, l'alternative open source en web analytics. Je suis actuellement en cours de rédaction d'un autre livre qui sera là plus une version électronique sur 7Tag en fait, qui est une toute nouvelle technologie libre, donc qui est ce qu'on appelle un TMS et dont je parlerai en seconde partie de cette conférence. Et voilà, donc Pee Week, je forme dessus depuis 2011, et également eu l'occasion d'être speaker au Pee Week Meetup de Berlin qui avait lieu cet été. À côté de ça, j'ai également écrit des livres sur Google. Juste pour faire un petit peu de promotion, tout à l'heure on a eu une très bonne conférence du coup sur le Big Data, il y a eu un point qui a été très intéressant qui a été relevé lors de cette conférence-là, c'est qu'aujourd'hui on manque de profils justement pour analyser de la donnée, et c'est vrai, donc aujourd'hui comment on séduit que nous web analystes, on va dire personnes qui analysent la donnée, on se regroupe autour d'événements. Les événements les plus connus sont ce qu'on appelle en fait les Major Camps, qui rassemblent un petit peu comme aujourd'hui l'ensemble des passionnés, mais autour justement de l'analyse de la data. Donc pour vous donner une idée, le Major Camp de Londres, c'est plus de 300 participants, c'est un événement qui est gratuit, ce sont des tickets qui partent en 5 minutes. En 5 minutes en fait les 300 tickets partent dès que la billetterie ouvre. C'est un petit peu pareil quand ça ouvre du coup à Paris. Pour vous donner une idée, donc la première association des analystes digitaux de France a été créée en fait cette année, en 2015. Jusque-là en fait les web analystes n'avaient même pas d'association, du moins en France. Et à côté de ça, vous avez donc toujours le Digital Analytics Association, qui est une association américaine, mais qui est là plus, on va dire, je ne vais pas dire plus à but lucratif, mais voilà, le ticket d'entrée est assez élevé, ce qui n'est pas naturellement la mentalité, en tout cas la manière dont on fonctionne en France. Pour la petite information, donc j'organise un événement avec toute la communauté de web analystes d'Europe, en fait un événement qui s'appelle Major Bullying, qui aura lieu du coup à Saint-Sébastien-sur-Loire. L'idée en fait, c'est de regrouper les passionnés de web analytics en fait, autour d'une partie de Bullying et de discuter un petit peu comme je ferais un apéro, justement un apéro communautaire. Voilà. Alors, on va voir deux grandes parties dans cette conférence. Et avant de vous parler justement de ces parties-là, je vous parle des objectifs, le but en fait de ces 30 minutes, c'est ni plus ni moins de vous expliquer pourquoi vous êtes concerné par le web analytics. Également que vous connaissiez en fait vos responsabilités en tant que webmaster. Qu'est-ce que ça implique de mettre un outil de web analytics sur vos sites internet ou sur vos applications sur mobile ? Quel est l'intérêt du logiciel libre dans ce secteur ? Et surtout, comment passer à la vitesse supérieure avec 7Tag ? Donc, on aura vraiment deux grandes parties. La première partie qui va être vraiment consacrée aux responsabilités des webmasters lorsque vous utilisez des solutions de web analytics. Et la deuxième partie du coup, qui va être consacrée à ce qu'on appelle les solutions de gestion de balise. Et en l'occurrence, je vous présenterai du coup la toute dernière solution qui vient d'être créée, qui s'appelle 7Tag. Et là, qui concerne toutes les personnes présentes dans la salle. Et je me justifierai justement un petit peu plus tard sur cette histoire de 80% qui sont concernés par cette conférence et 100% qui sont concernés dans une deuxième partie par cette conférence. Le web analytics, de quoi on parle ? Le web analytics, ni plus ni moins, c'est l'analyse de la donnée quantitative, qualitative et également de la compétition pour améliorer de façon significative votre application sur mobile ou votre site internet. Juste pour vous donner une idée toute simple de ce que c'est qu'une solution de web analytics. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Google Analytics. Peut-être que la plupart d'entre vous ne connaissent pas PeeWee, qui est une des raisons peut-être pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. Mais typiquement, c'est que vous avez à votre disposition tout un ensemble de données qui sont collectées par un petit code de suivi JavaScript qui est placé sur toutes les pages de votre site internet et qui permet en fait à chaque chargement de pages effectuées sur votre site internet de pouvoir remonter des informations dans un système. Et là, en l'occurrence, vous avez une démonstration du tableau de bord de PeeWee. Petite question, est-ce qu'il y a parmi vous dans la salle des utilisateurs de Google Analytics ? D'accord. Donc, si on rajoute les timides, ça doit faire du coup à peu près plus de la moitié de la salle. Est-ce que parmi vous, il y a des utilisateurs du coup de PeeWee? Ok. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'utilisent aucune solution de Web Analytics ? D'accord. Mais qui ont quand même des solutions de log sans forcément le savoir, qui sont déjà installées, qui récupèrent aussi de la data. Ça marche. Alors, juste pour vous dire une chose. Si jamais il y en a qui sont intéressés justement par le Web Analytics, s'il y en a parmi vous qui ont Google Analytics d'installer, vous avez déjà répondu, s'il y a parmi vous des personnes qui ont Google Analytics ou PeeWeeq d'installer, le retour d'expérience que je peux vous faire après des années et des années, essayer de chercher la petite bête dans les rapports, essayer de trouver une solution, comment régler mon site Internet, comment régler mon site Internet, ce que je peux vous conseiller comme ouvrage, c'est vraiment cet ouvrage-là qui s'appelle Lean Analytics. On entend beaucoup parler justement des méthodes agiles, des méthodes Lean, et typiquement, c'est le seul ouvrage que j'ai trouvé qui m'a suffisamment intéressé pour que derrière, j'arrive à en tirer quelque chose en fait de l'analyse de données. Vous verrez, vous avez des livres qui vous expliquent comment utiliser Google Analytics, je sais très bien puisque j'en ai écrit une grande partie, des livres qui vous expliquent comment utiliser PeeWeeq, des livres qui vous expliquent ce que c'est que le Web Analytics, mais la vérité, c'est ni plus ni moins qu'aujourd'hui, comment on se forme pour qu'en effet de cette collecte de données, on soit à mesure de l'analyser et de pouvoir l'utiliser derrière. Et honnêtement, le seul livre que j'ai trouvé aujourd'hui qui est capable de vous expliquer concrètement, arrêtez, vous éteignez votre ordinateur, vous ne regardez qu'une seule métrique, d'accord ? Et à partir de cette métrique-là, vous allez mettre en place une action et vous allez revenir à regarder vos tableaux de bord pendant des heures plus tard si ça vous plaît, à partir du moment où justement la métrique, elle a bougé. Vous allez voir, c'est dans ce livre-là que vous trouvez en effet tous les secrets qui disent ni plus ni moins, arrêtez de passer des heures à regarder des tableaux de bord, à faire des rapports que vous avez passé des heures et des heures à écrire, envoyez à votre supérieur au final, qui ne regardera jamais ou il n'y aura jamais au final d'actions précises qui seront mises en place et qui permettront de faire bouger les choses. En fait, toutes les solutions sont dans ce livre-là qui ne met naturellement aucune solution en avant, aucune solution, je vais dire, en termes de logiciel, mais qui vous explique ni plus ni moins comment on traite la donnée et c'est là où vous comprenez qu'en fait, comme l'ont expliqué les confrères, les collègues tout à l'heure, c'est ni plus ni moins rien qu'une solution de log classique. En effet, déjà, ça peut vous apporter un paquet de réponses à ce que vous cherchez à partir du moment où vous savez ni plus ni moins quelle métrique vous cherchez à faire évoluer. Alors, pourquoi êtes-vous concerné par cette conférence ? Ni plus ni moins parce que la plupart d'entre vous, vous êtes propriétaire d'un site Internet ou d'une application pour mobile et ce qu'il faut savoir, c'est que d'après une étude et des statistiques qui sont mis au point justement par W3Tech, donc c'est ni plus ni moins une entreprise qui possède des robots, qui part sur les sites Internet et qui regarde derrière si en effet il y a des solutions de magnétiques s'ils sont installés sur les sites au niveau mondial, plus de 65% des sites Internet au niveau mondial ont une solution de Web Analytics installée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions de Web Analytics pour fonctionner utilisent ce qu'on appelle des cookies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cookie ? Je pense que vous connaissez tous. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui ne sait pas ce que c'est qu'un cookie ? On est d'accord, vous êtes tous éduqués, vous êtes venus pour cette conférence pour que finalement je vous explique enfin quelles sont vos obligations et qu'est-ce que vous risquez ? Donc, voilà. Donc un cookie, c'est plus ni moins un petit fichier de texte qui est enregistré du coup sur vos navigateurs. Qu'est-ce que dit la loi par rapport au cookie ? La loi, elle impose au webmaster justement de recueillir le consentement, et c'est ça qui est le plus intéressant, de recueillir le consentement avant l'insertion de cookies permettant de suivre l'utilisateur. Ça veut dire que techniquement, lorsqu'un internaute vient sur un site Internet, vous n'avez pas le droit de lui mettre des cookies, d'accord ? Vous n'avez pas le droit de lancer du coup votre solution Web Analytics pour collecter des informations sur lui tant que vous n'avez pas du coup le consentement de sa part. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas aveugles, vous avez vu systématiquement qu'il y a des bandeaux pour vous indiquer maintenant qu'il y a des cookies qui vont être installés et qui sont apparus comme ça du jour au lendemain sur à peu près la plupart des gros sites Internet. Souvent, là où on ne les trouve pas encore, c'est encore des sites qui sont de petite taille et qui ne savent pas que du coup la loi impose justement à ce que justement vous devez informer et obtenir le consentement de la part des utilisateurs. Qu'est-ce que vous risquez d'ailleurs en cas de non-respect ? Alors, qu'est-ce que vous risquez ? On va dire, entre parenthèses, c'est en théorie, ni plus ni moins, parce qu'à chaque fois qu'on contacte la CNIL, on a souvent un son de clanche, parfois un petit peu différent. La dernière fois que je les ai contactés et que je les ai eus, c'était ni plus ni moins 500 euros par infraction constatée. Donc, en gros, vous risquez quoi ? Si vous n'obtenez pas directement, si vous n'obtenez pas le consentement de l'utilisateur et que vous installez du coup des cookies sur sa machine qui sont justement des solutions de Web Analytics, eh bien là, vous risquez en principe 500 euros par infraction constatée. Donc, imaginez que vous avez un joli réseau de sites avec 500 euros, vous faites les maths, ça fait 500 fois 30 ans. Après, en réalité, cette amende-là, elle s'applique très rarement, ni plus ni moins, puisque le but de la CNIL, et c'est ce qu'ils disent, c'est ni plus ni moins d'éduquer derrière les personnes. Donc, souvent, ce qui va être invoqué, ça va être un rappel justement sur le fait que la personne doit se mettre, du coup, doit se mettre aux normes. Et à partir de là, en fait, les grosses sanctions, en fait, elles interviennent ni plus ni moins que sur les grosses entreprises et pas, en fait, sur les petits. Alors, les chiffres qui font peur. Donc, ça, ça fait partie des slides censurés qui ne seront pas, du coup, en téléchargement, du coup, sur mon site, mais c'était avant de savoir que, du coup, la conférence serait filmée. Mais bref. Donc, les chiffres qui font peur, c'est ça. Donc, j'ai pris ni plus ni moins site web exposant, en fait. J'ai regardé ni plus ni moins les entreprises qui sont exposant, du coup, ici. C'est juste pour vous donner une idée, d'accord ? Combien sont en infraction, d'après ce que dit la loi, et d'une certaine manière aussi, combien ne le sont pas. Donc, en fait, il y en a 50%, du coup, qui sont en infraction. Mais 50%, en fait, il faut savoir que ça prend en considération aussi ceux qui n'ont pas de solution de Web Analytics d'installer. Donc, en fait, si on enlève cette partie-là, si on prend, du coup, que les sites d'Internet qui ont installé une solution de Web Analytics, alors on passe directement à 57%. Je me suis amusé, du coup, sachant que site web exposant et site web membre, on est sur une population, naturellement, qui est, d'une certaine façon, déjà exposée aux solutions numériques, on va dire, d'accord ? Aux solutions numériques et aux solutions du libre. Si on prend tous les membres, en fait, du coup, d'Alliance Libre, on passe, donc, du coup, de... On passe, en fait, à 42%, du coup, qui sont en infraction en général, et 60%, du coup, parmi ceux uniquement qui ont installé une solution de Web Analytics. Si on prend les sites web partenaires officiels de la non-digital week, là, on passe à un nombre qui est beaucoup plus faible, parce qu'en fait, les huit partenaires, c'est surtout des très, très grosses entreprises. Donc, naturellement, très, très grosses entreprises dit que, naturellement, il y a de grandes chances pour qu'elles soient exposées derrière à des rappels de la part de la CNIL. Et derrière, alors là, c'est assez hallucinant, c'est si on prend les sites web contributeurs de la non-digital week, donc, en fait, la liste, du coup, des sites Internet qui sont, qui sont, d'une certaine façon, partenaires, contributeurs de la non-digital week, là, on passe carrément, en fait, à 80% des sites qui sont, du coup, en infraction. Donc, c'est assez intéressant de voir que cette population-là, en fait, site web contributeur de la non-digital week, on est quand même sur des personnes qui sont au courant, on va dire, des technologies numériques. Donc, vous pouvez imaginer, d'ailleurs, dans un contexte où, en effet, ce sont des sites Internet, on prend une population de sites Internet où, en effet, ils ne sont pas du tout éduqués à la culture numérique. Et là, en effet, on arrive quasiment à des taux assez impressionnants qui dépassent les 90% du coup, beaucoup d'infractions. Donc, la méthodologie que j'ai utilisée, elle est toute simple. J'ai utilisé l'extension que je vous recommande qui s'appelle Ghostery, qui marche donc à la fois sur Firefox, à la fois sur Google Chrome et qui vous permet à chaque fois de savoir quelles sont les solutions qui sont installées, du coup, sur un navigateur et qui vous indique, en fait, du coup, naturellement, qui s'est déjà amusé à poser des cookies alors que vous n'ayez pas donné, du coup, votre consentement. Sachant que l'analyse que j'ai effectuée, c'est-à-dire que ça ne prend pas en considération derrière le fait qu'une personne respecte scrupuleusement, en fait, ce que dit la CNIL puisqu'en fait, il y a différents niveaux. Il y a le fait que quelqu'un vous met des cookies alors que vous ne l'avez pas demandé. Il y a le fait que les personnes, justement, qui informent les utilisateurs, si vous voulez, mais derrière, en fait, qui s'amusent à collecter quand même l'information. D'accord ? Donc, il y a des personnes qui, du coup, d'emblée de jeu, vous mettent des cookies et ne vous informent pas. Donc, ceux-là, je les ai considérés comme étant, entre parenthèses, qui ne respectaient pas la loi. Mais derrière, il y en a qui informent, mais dans tous les cas, qui mettent des cookies. Donc, on va dire, le fait qu'ils informent, ils font déjà un premier pas sur le fait, en effet, qu'ils éduquent les internautes. Donc, vraiment, c'est une petite méthodologie, une petite analyse que j'ai faite qui est assez croustillante puisqu'elle montre, ni plus ni moins, que sur une population éduquée, on n'est pas forcément au courant de ce que dit réellement la loi. Donc, imaginez derrière sur une population qui ne l'est pas du tout. Bon, du coup, c'est bien beau, tout ça, Ronan, mais comment on fait pour se mettre en conformité ? Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure, en fait, vous utilisez une solution Evel par excellence, à savoir Google. Et en gros, derrière, si vous utilisez cette solution de Google Analytics, vous devez absolument, en fait, informer l'utilisateur depuis n'importe quelle page d'entrée de votre site et surtout ne pas lui mettre de cookies avant que, justement, il démarre sa navigation. D'accord ? Donc, même s'il va sur la page d'accueil, on va mettre, du coup, un joli petit bandeau, mais en plus de ça, on ne va pas déclencher la solution. Donc, pour ça, la CNIL met à votre disposition un petit bout de code, en fait, que vous personnalisez qui permet derrière, en fait, de ne pas installer de cookies, donc de ne pas remonter d'informations derrière à Google Analytics. Deuxième cas de figure, dans ce cas-là, vous utilisez une solution que la CNIL dit reconnue, en tout cas, comme étant exempte de consentement. Et là, dans ce cas-là, en fait, vous utilisez une solution telle que Piwik. Donc, Piwik, une solution libre. Et là, dans ce cas-là, en effet, vous avez la possibilité de mettre directement des cookies sur le navigateur de l'utilisateur avant même que celui-ci, enfin, dans tous les cas, vous de figure, vous avez le droit de lui mettre des cookies tant que, justement, il n'a pas un navigateur qui est derrière les blocs ou, justement, qui ne configure pas leur site Internet. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Avec Piwik, vous pouvez en effet récupérer toutes les informations de base que vous récoltez, justement, avec Google Analytics. À savoir qu'on dit à chaque fois que Google est ce seul outil qui est conforme à la CNIL, mais la vérité, c'est qu'il y a une autre solution qui est là, une solution propriétaire qui est celle d'Até Internet. Mais Até Internet ne propose qu'une seule offre, en fait, parmi toutes les offres qu'il propose, qui, justement, permet d'avoir cette exemption. Donc, on va dire, il y a vraiment deux cas de figure quand vous utilisez des solutions de Web Analytics. C'est ou vous utilisez une solution qui nécessite le consentement pour pouvoir remonter des informations au système ou vous utilisez une solution qui, elle, est exempt de consentement et dans ce cas-là, vous pouvez récupérer des informations à condition que, derrière, vous paramétriez votre solution. Donc, il y a quelques petits paramétrages à effectuer sur PeeWeeq pour, derrière, avoir une solution qui est conforme, notamment ce qu'on appelle l'anonymat... L'anonymat... Vous le dites. Très bien. Le fait, justement, d'anonymiser les adresses IP, ni plus ni moins, puisque la CNIL considère qu'une adresse IP, c'est une information qui permet de reconnaître individuellement un utilisateur et dans ce cas-là, vous avez une petite option que vous cochez qui permet d'enlever les derniers blocs et d'ailleurs de rendre l'IP anonyme. En plus de cela, il faut justement rajouter un petit bout de code qui permet à ce que, justement, les cookies d'un internaute donné soient resettés au bout de 13 mois. C'est-à-dire qu'un même utilisateur, même s'il est anonyme, au bout de 13 mois, du coup, il doit y avoir une boucle qui permet, derrière, de pouvoir remettre des cookies sur la machine de l'utilisateur et de ne pas permettre de collecter des informations sur lui pendant plus de 13 mois. Alors, la grande question à chaque fois, c'est de dire, mais pourquoi, du coup, on demande à Google Analytics de recueillir le consentement alors que, puis oui, on ne le demande pas, ni plus ni moins puisque Google Analytics, il y a énormément de services qui rentrent en jeu avec eux, c'est-à-dire qui récupèrent de la donnée, mais ensuite, par intermédiaire d'autres services, justement, s'amusent, en fait, à vous traquer par intermédiaire, notamment, de ce qu'on appelle le retargeting. Donc, derrière, ça va être, justement, des encarts publicitaires qui vont permettre une solution telle que PeeWeeq, concrètement, ça ne risque pas d'arriver, ni plus ni moins, puisque derrière, il n'y a pas de lien avec un autre service, à moins que ce soit vous qui le fassiez, mais la vérité, c'est que de base, PeeWeeq, vous êtes vous-même responsable, en fait, des données que vous collectez. Donc, vous avez une base de données qui est indépendante, elle hébergée, comme toute solution libre, là où vous le souhaitez, donc sur le serveur de votre choix, vous êtes libre derrière de la mettre dans le cloud ou d'utiliser un servicien, mais en gros, vous êtes responsable de vos données, du tout le cas justement avec Google Analytics, derrière, les données partent chez Google et sont sur le territoire américain. Alors, si jamais vous avez besoin justement de voir un petit peu quels sont les sites Internet qui respectent à la lettre ni plus ni moins ce que dit la CNIL pour Google Analytics, vous verrez sur le site de nantesmetropole.fr, je crois que c'est le seul parmi les 200 sites que j'ai regardés ce jour-là qui justement appliquent à la lettre le fait que justement, les cookies doivent être installés qu'une fois le consentement explicite donné par l'utilisateur. Par autorisation explicite de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on entend ? Ce n'est pas forcément le oui, j'accepte. Le fait de continuer la navigation est considéré comme un acte positif et considéré comme le fait que l'internaute ait donné son accord. Donc typiquement, imaginons, je ne sais pas moi, que vous rentrez sur un site Internet par l'intermédiaire de la page de contact ou de nos services. Vous voyez en effet un gros bandeau, mais vous dites, ok, il m'énerve ce bandeau, ce n'est pas grave, je clique à un endroit du site pour voir ce qu'ils disent. Là, si en effet, le bandeau indiquait ni plus ni moins en continuant votre visite, vous considérez que, enfin, vous acceptez du coup qu'on installe des cookies, malheureusement, du coup, l'internaute, on lui a mis des cookies dessus. Dans le cas justement d'une solution qui est exempt, vous n'avez pas justement à avoir ce bandeau. Donc naturellement, si les utilisateurs sont un tantinet futés, derrière en effet, ils regardent et justement, ils s'éduquent par eux-mêmes sur le fait qu'il y a des solutions de Web Analytics et qu'ils peuvent derrière bloquer l'installation des cookies. Peut mieux faire, donc là typiquement, le site de nantes-saint-nazer.cci.fr, si vous y allez, vous allez voir qu'il vous informe justement sur le fait que des cookies sont installés, mais derrière, en fait, il vous a déjà déposé des cookies. Et puis le cas justement, mary-saint-nazer.fr, là vous avez le cas de figure où en effet, il n'y a même pas de bandeau d'information, donc les cookies sont déjà déposés et puis tant qu'il. Voilà. Donc, comment se mettre en conformité ? Informer les utilisateurs si vous utilisez une solution qui nécessite de recueillir le consentement, ça va être le cas de Google Analytics, ou utiliser une solution qui est exempt de consentement. Pourquoi PeeWee qui est exempté ? Ni plus ni moins pour la raison que je vous ai donnée. Comment derrière, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait un léger paramétrage pour que vous soyez conforme à PeeWee. Ce léger paramétrage, en fait, c'est deux cases à cocher justement dans le back-office de PeeWee qui est au niveau de l'ongle à vie privée. Et puis, vous voulez que je vous montre ça ? Ok. Hop. Tac. Donc, en gros, quand vous installez votre PeeWee, donc là, c'est mon petit PeeWee. Hop. Connexion. C'est bien, comme ça, vous ne connaissez pas mon login. Ah, flûte. Ah. Sur ce, je vous invite après la conférence pour vous montrer justement comment paramétrer PeeWee. en fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est deux cases à cocher, justement, dire, ok, l'IP, tu me l'enlèves. Et ensuite, derrière, de pouvoir récupérer un petit script qui vous permet, en fait, ni plus ni moins, de pouvoir informer derrière les utilisateurs. Puisque, quand vous utilisez, que ce soit PeeWee ou que ce soit Google Analytics, vous devez d'avoir une page qui indique confidentialité des données et qui, derrière, informe l'utilisateur de ses droits et de la possibilité de pouvoir retirer les cookies. Donc, vous devez, en fait, avoir une jolie page comme ça sur votre site internet qui dit ni plus ni moins, ok, ce site internet utilise PeeWee, c'est une solution logicielle libre de droit permettant de mesure et analyser le trafic. Bref, vous savez lire et surtout, ici, vous avez une petite case qui dit ni plus ni moins, ok, si vous la décochez, dans ce cas-là, j'accepte de ne pas être comptabilisé dans l'ensemble du site. Donc, que vous utilisez Google Analytics ou que vous utilisez PeeWee, dans tous les cas, vous devez avoir une page sur votre site internet qui explique concrètement, d'ailleurs, comment ne pas être traqué par une solution de Web Analytics. Après, vous avez différentes manières de le faire. Vous pouvez très bien dire, ok, voici la manière dont les cookies sont installés sur votre machine, voici comment vous pouvez les supprimer, voici également une extension qui permet, du coup, tel que Ghostery que je vous ai présenté du coup tout à l'heure qui permet, en fait, tout simplement de pouvoir dire à chaque fois, ok, je ne veux pas que PeeWee soit déclenché, je ne veux pas que Google Analytics soit déclenché et puis derrière, vous lui dites, ok, je veux justement que tu me décoches de tout ça pour tous les sites que je consulterai. Donc, dans tous les cas, vous devez indiquer à l'utilisateur qu'il y a une possibilité de pouvoir ne pas être traqué et du coup, le dernier point, du coup, pour PeeWee, c'est que du coup, vous devez lui indiquer également que la non-prorogation des cookies, donc pour cela, en fait, il faut rajouter, en fait, pour ceux et celles qui justement utilisent PeeWee parmi vous et connaissent déjà un petit peu le code, il faut que vous rajoutiez en fait, toute une partie qui est ici et que la CNIL vous donne directement sur son site qui vous indique en fait, ni plus ni moins ici, au bout de 13 mois, alors il faut que le cookie du coup soit écrasé et qu'un nouveau soit créé pour pouvoir tracker l'utilisateur. Je reviendrai sur l'utilisation de cette solution plus tard puisque c'est une grande partie de la valeur du coup de la conférence. Le guide pour se mettre en conformité sur PeeWee, il est directement accessible depuis le site de la CNIL. En fait, vous allez dans vos obligations, site web, cookie et autres traceurs. Honnêtement, la seule chose dont vous avez vraiment besoin pour vous mettre en conformité, c'est justement une conférence telle que celle-ci qui vous fait gagner un temps fou et qui permet un petit peu déjà de tout débroussailler parce qu'honnêtement, rien que tout débroussailler, le site de la CNIL pour comprendre comment se mettre en conformité, c'est une bonne demi-journée ou une journée pour... Donc voilà, j'ai fait un petit peu le travail pour vous. Prenez les slides du coup de la conférence et vous verrez du coup que tout se passe ici et justement que j'ai fait le gros de la troupe. Voilà. Je suis sympa. Alors. Donc. Donc, résumé de la configuration de PeeWeeq, je vous l'ai fait ici. En fait, la seule action qui est entre parenthèses compliquée puisque là, c'est simplement deux petites cases à cocher, c'est plus celle-ci, c'est de pouvoir accéder au code source de son site internet et là où on avait mis justement le code de PeeWeeq, de rajouter le petit bout de code que je vous ai montré tout à l'heure qu'on trouve en fait directement sur le site de la CNIL. Peut-être que ça serait peut-être mieux aussi. Je vais vous le répétir. Tac, tac, tac. Directement sur le site de la CNIL. Nanananana. Quel coup qu'ils sont exemptés. Voilà. Non, internet, c'est pas bien. Voilà. En fait, vous avez simplement besoin de suivre en fait à la lettre ce fichier PDF qui fait pas plus de deux pages. En fait, je vous dis, il n'y a que la partie code qui fait un petit peu peur mais le reste en fait, c'est vraiment juste deux petites cases. Tiens, voilà, au moins ce serait plus explicite. Vous avez simplement besoin d'aller dans le back office de PeeWeeq et de dire dans l'onglet vie privée, de dire n'est plus ni moins, OK, au lieu de me récupérer toute l'adresse IP, tu me retires les deux derniers blocs qui permettent d'ailleurs d'anonymiser en fait l'adresse IP et de ne pas justement récupérer une information considérée comme personnelle. Voilà. Exemple de site justement qui utilise bien PeeWeeq. Donc je vous en ai mis un. Donc supposez bien, pourquoi ? Parce que derrière, on ne peut pas vraiment savoir si en effet le webmaster en question a bien coché la case qui permet derrière de pouvoir justement ne pas collecter l'adresse IP. En revanche, ici une entreprise qui peut mieux faire, enfin une entreprise, un site du gouvernement qui pourrait mieux faire. Donc en gros, ils ont installé PeeWeeq mais derrière, ils n'ont pas justement le petit bout de code que je vous ai montré il y a quelques minutes qui permet la non-prorogation des cookies. Donc que signifie recueillir le consentement ? Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ni plus ni moins. Vous pouvez justement dire que si une personne poursuit sa navigation, alors vous considérez que c'est acceptation. C'est même PeeWeeq elle-même qui le dit. En résumé, que retenir du coup de cette partie ? C'est ni plus ni moins que si on était dans un monde parfait où la loi serait respectée au pied de la lettre, PeeWeeq collecterait bien plus de données que Google Analytics ni plus ni moins puisque là, on n'a pas besoin d'informer directement l'utilisateur dès qu'il commence sa visite et la CNIL naturellement serait milliardaire puisqu'en fait, si vous prenez le nombre de noms de domaines qui sont en .fr, le nombre de noms de domaines qui utilisent Google Analytics et qui ne sont pas en conformité, vous faites 500 que vous multipliez derrière le nombre de domaines et vous verrez que ça fait beaucoup d'argent. Alors la réalité du terrain, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tout le monde s'en fiche. Vous avez bien vu que quand vous êtes sur des sites internet, il y a bien du Google Analytics qui est déclenché, pourtant vous n'avez pas été informé de quoi que ce soit avec des bandeaux publicitaires, à l'exception ni plus ni moins des grosses structures. Il faut savoir que l'affaire qui a fait le plus de bruit, c'est ni plus ni moins l'affaire de Google où en effet, d'ailleurs après Google a dû présenter sur sa page d'accueil, je pense que vous l'aviez tous constaté du coup à l'époque, qu'en effet, la CNIL a condamné justement Google, il me semble bien que c'était 150 000 euros d'amende, donc qu'est-ce que c'est pour Google si ce n'est que une grosse blague, enfin bref, mais du moins, il y a eu cette information publique qui a dit attention Google n'a pas respecté ce que dit la CNIL et ce n'est pas bien et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont les plus visées par la CNIL, naturellement, ça va être les grosses structures. Donc grosses structures, on entend par ça, donc gros sites institutionnels, CD e-commerce, tout ce qui est institutions, collectivités territoriales qui doivent montrer justement le bon exemple. Les agents web, pourquoi les agences web, ni plus ni moins, puisque c'est elles qui créent derrière les sites internet pour leurs clients et souvent qui installent du coup automatiquement Google Analytics sur les sites internet et là en effet c'est dangereux puisque le jour où il y a un souci, le jour où il y a quelqu'un qui se plaint que justement Google Analytics installe, derrière en fait vers qui on va se tourner ? Est-ce qu'on va se tourner vers le client final ou vers justement l'entreprise qui a acheté un site internet auprès de l'agence ou est-ce que c'est l'agence du coup qui va prendre ? Donc derrière, il y a une histoire de responsabilité et ça, ça doit être clair lorsque vous êtes une agence web et vous créez des sites internet. Et puis derrière, des sites internet qui font l'objet de dénonciations puisqu'en fait la CNIL met à disposition justement un formulaire je ne l'ai jamais testé mais apparemment il paraît que ça marche plutôt mal qui permet justement derrière de dire qu'il y a eu des notifications de violations. Juste un petit rappel pour ceux et celles du coup qui utilisent Google Analytics même si on ne les lit jamais les conditions générales d'utilisation de Google Analytics il y a clairement écrit dans l'article 8 dans les limites de la loi applicable vous convenez d'indemniser de dégager toute responsabilité de défendre Google et ses fidèles détenues à 100% à vos frais pour toute réclamation de tiers action, poursuite action intentée contre Google et ses directeurs et ça c'est juste une petite partie du coup des conditions générales d'utilisation que j'ai pris de Google puisqu'il y en a encore une autre qui est plus croustillante qui dit ni plus ni moins que si vous utilisez le service publicitaire de Google qui s'appelle Google AdWords alors ils prennent directement votre carte bancaire qui est dessus pour d'ailleurs débiter débiter les frais donc souvent ça on ne le sait pas mais imaginez vraiment dans une logique agence où en effet vous créez des sites internet pour énormément de clients et vous vous posez justement pas cette question de responsabilité naturellement jusqu'à présent ça fait 4 ans en disant que l'agence elle existe il n'y a aucun problème mais le jour où il y a un problème bonjour d'ailleurs pour déterminer qui c'est qui prend donc c'est pour ça avec Piwik au moins derrière il n'y a pas cette notion justement de condition générale d'utilisation en effet vous êtes lié à un prestataire vous êtes déjà mis l'accord de tour et de coût alors que vous ne le savez pas au moins le webmaster il est remis au centre de ses responsabilités autre avantage donc du libre puisque là on a parlé justement des coûts qui est de la loi je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de l'affaire Snowden s'il y en a certains du coup qui ont regardé du coup le film Citizen 4 ou qui ont acheté du coup et lit le livre Nulle part où se cacher c'est assez croustillant de voir qu'apparemment la NSA pourrait avoir accès justement à tout un paquet justement d'informations et naturellement y compris il y a un accès justement aux serveurs de Google à la demande et ce qui est très intéressant c'est cet autre slide où justement j'ai repris en fait les échantillons que je vous ai indiqué tout à l'heure et quels sont justement ceux qui utilisent Google Analytics et parmi ceux qui ont une solution de Web Analytics combien ont Google Analytics d'installer et là ce qui est très intéressant c'est quand vous voyez en fait sur les 94 sites internet qui sont contributeurs de la non-digital week et qui ont une solution de Web Analytics installée il y en a 96% qui ont Google Analytics dessus donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si pendant deux heures je m'étais amusé à comme je l'ai fait en fait à regarder l'ensemble des sites qui sont contributeurs à la non-digital week ça veut dire que tout mon parcours utilisateur moi Ronan Chardonneau qui a telle adresse IP Google a l'information et c'est exactement tout ce qui s'est passé en fait pendant ces deux heures via la solution de Web Analytics donc c'est vraiment croustillant quoi comme information ça veut dire ni plus ni moins que ok parmi une population éduquée avec une population française toutes les infos du parcours de navigation d'un utilisateur donné sont parties du coup aux étapes unies et permettent d'ailleurs de pouvoir savoir un petit peu tout ce qui s'est passé donc dans cette optique en fait pourquoi des solutions libres telles que PeeWik sont intéressantes ni plus ni moins parce qu'elles permettent de rester propriétaire de la donnée de contrôler l'endroit où derrière les données sont envoyées de casser justement cette chaîne de remontée de données à Google et de vous protéger en fait d'éventuels procès en termes d'images bref c'est un comportement qui est beaucoup plus beaucoup plus responsable l'état du marché propriétaire je vois pas en quoi cette slide est intéressante si c'est juste pour vous donner une petite idée qu'en fait au niveau mondial PeeWik est installé en fait sur 1,3% décident à être analysé par W3Tech il faut savoir que PeeWik en fait c'est pas gratuit quand vous mettez justement Google Analytics sur un site internet certes vous vous posez pas la question de savoir où sont hébergées les données etc mais ça reste derrière une solution qui est gratuite avec la condition que je vous ai montré tout à l'heure des conditions générales d'utilisation dans le cas de PeeWik certes la solution est gratuite mais il y a une composante que vous n'avez pas jusqu'à présent qui était ni plus ni moins l'hébergement des données et il faut pas croire mais l'hébergement des données c'est un coût quand vous avez un gros site internet ça va derrière nécessiter un serveur qui permette de tenir la route et c'est pas un coût égal à zéro donc certes c'est plus responsable mais derrière il faut bien prendre en considération que le Web Analytics c'est une famille du marketing digital c'est un secteur qui est sérieux et qui nécessite aussi un investissement PeeWik juste pour vous résumer parce que je vous en parle depuis tout à l'heure pour information voici un des logos de PeeWik notamment PeeWik la partie PeeWik Pro qui est la partie professionnelle de PeeWik ça a été créé du coup en 2007 c'est plus de 3 millions d'installations au niveau mondial c'est la première solution Digital Analytics à Cuba imaginez pourquoi c'est 54 langues de disponibles c'est en fait plus d'une trentaine en fait de salariés notamment puisque maintenant depuis 2 ans ils ont une branche qui s'appelle PeeWik Pro qui est destinée justement à faire 2 sur mesure à destination des professionnels donc derrière ils vont travailler pour des gouvernements typiquement donc ils ont des gros projets à réaliser derrière ce qui est intéressant chez PeeWik et ce qu'on n'a pas d'ailleurs avec des acteurs tels que Google Analytics c'est que certes PeeWik vous pouvez l'installer sur un site web mais étant donné que c'est une solution qui est libre derrière la technologie vous en êtes propriétaire vous êtes libre de pouvoir l'utiliser de l'installer sur tout ce que vous voulez vous pouvez très bien l'utiliser sur des intranets et savoir si en effet moi j'avais ça typiquement avec un grand compte c'était ça qui les intéressait c'était de savoir quel est le parcours des utilisateurs de notre intranet qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils trouvent les solutions à leurs besoins ni plus ni moins parce que l'intranet il nous a coûté beaucoup et aujourd'hui on se pose la question si c'est vraiment utile et si les gens l'utilisent bien comme il faut vous pouvez l'utiliser derrière sur des serveurs applications pour mobile vous amusez aussi à faire des pages vers des objets connectés ça marche très bien je ne sais pas où j'en suis il me reste 10 minutes ah non il ne me reste plus 10 minutes ah non c'était 12h45 juste pour faire je peux juste prendre quelques minutes pour conclure donc du coup je n'aurais pas eu l'occasion d'aborder la partie 2 qui selon moi en fait est de loin la plus importante puisque ni plus ni moins pourquoi parce que l'autre partie en fait vous pouvez la trouver facilement sur internet vous allez sur le site de la CNIL voilà vous prenez les slides je vous ai débroussaillé le terrain donc il n'y a pas de soucis mais en fait 7Tag c'est ni plus ni moins une nouvelle technologie justement qui est en train de sortir dans le monde du libre qui est aujourd'hui en version bêta et normalement qui sort de la version bêta d'ici quelques mois et c'est le concurrent direct de Google Tag Manager alors qu'est-ce que c'est Google Tag Manager c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un TMS donc en gros je vais vous faire vite fait en fait la nogie entre les deux vous voyez comment on crée un site internet à la fin des années 90 au début des années 2000 vous vouliez mettre une page web sur le site en effet c'était le merdier il fallait appeler derrière un développeur il fallait passer par un FTP il fallait mettre du coup la page en ligne bref du coup il y avait une partie seulement de l'entreprise qui était en mesure d'ailleurs de pouvoir déployer du contenu sur un site internet grâce au CMS qu'est-ce qui s'est passé en effet vous aviez une jolie interface graphique vous pouviez retirer des articles enfin vous pouvez retirer des articles rajouter en fait 7 tags c'est ce qu'on appelle un TMS donc au lieu du contenu que vous gérez vous gérez en fait ce qu'on appelle des tags d'accord des tags c'est ni plus ni moins des codes de suivi et vous avez une jolie interface graphique qui vous permet en fait derrière de pouvoir injecter tous les codes de suivi que vous voulez sans derrière avoir vous cassé la tête justement d'accéder aux codes sources des pages donc ça veut dire quoi ça veut dire que typiquement si vous voulez mettre en place un code de suivi un code de suivi poussé pour votre site internet ou pour Pewik en fait il se passe que vous avez accès comme ici en fait à une jolie interface graphique dans laquelle vous pouvez ni plus ni moins dire ok je souhaite dans mon cas de figure dans mon cas de figure qu'est-ce que je souhaite je souhaite ni plus ni moins envoyer à Pewik le fait qu'une personne vient de passer sa souris au dessus d'un élément que j'ai défini de mon site internet donc techniquement ça c'est assez compliqué à faire pour une personne qui n'est pas développeur mais pour une personne du coup maintenant qui n'est pas développeur mais qui accède à une solution de gestion de balise telle que justement 7Tag en fait elle va simplement passer par une interface graphique elle va dire quand est-ce que je veux que ce bout de code qu'elle a copié-collé directement depuis des forums ou de là où elle s'est éduqué quand est-ce que je veux que ce bout de code là soit exécuté je veux qu'il soit exécuté lorsque justement j'ai une règle que j'ai définie et là on définit n'est plus ni moins notre règle qui dit ok il y a le wifi alors bref là la règle que j'ai définie ce n'est plus ni moins quand il y a un événement en javascript alors là c'est super parce que naturellement quand on n'a pas accès à internet du coup ça bloque mais du coup vous avez la possibilité en fait de pouvoir déployer tout code de suivi que vous souhaitez via une interface graphique sans pour autant avoir accès au code source de la page donc derrière en effet vous n'allez rien casser vous avez la possibilité de savoir qui c'est qui a touché en dernier à la solution de gestion de balise qui a déployé quoi derrière d'avoir des notions d'autorisation donc en effet si vous confiez la solution à un stagiaire dans votre entreprise derrière vous pouvez mettre des systèmes d'autorisation exactement comme pour les CMS pour dire n'est plus ni moins ok cette personne est simplement contributeur donc certes elle peut créer quelque chose mais en fait ça part pas en production tant que moi je ne l'ai pas validé et ça c'est une véritable révolution puisque dans le monde du libre ça n'existait pas ça n'existait pas encore donc là c'est bon le libre a pu du coup rattraper son retard qu'il avait sur les solutions propriétaires et là ça veut dire quoi ça veut dire n'est plus ni moins que des utilisateurs de solutions libres en web analytics par le passé donc des personnes qui utilisent Pwik peuvent du coup en plus utiliser cette solution là pour en fait transformer l'utilisation de Pwik et effectuer des trackings qui sont extrêmement poussés donc en fait là vous pouvez dire n'est plus ni moins mon code de suivi qui est défini là je souhaite le déclencher lorsqu'un formulaire est envoyé lorsqu'un événement javascript que j'ai défini est arrivé lorsqu'un événement a été effectué ou lorsqu'une page a été a été vue voilà je pense que j'ai largement dépassé Applaudissements 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 Applaudissements